Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien Nouvelle semaine de vlog et ce week-end il s'en est passé des choses J'ai plein de choses à vous raconter, aujourd'hui on est lundi, il va bientôt être 11h Je vais aller vite fait chez Leclerc, faire 2-3 courses Et après j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai fait des travaux ce week-end toute seule Oui après je regrette parce que j'ai vraiment mal partout, j'ai des bleus partout Mais là je ne peux pas me plaindre parce que c'est moi, je me suis lancée dans un truc Vous allez voir, je vais vous montrer après Je voulais juste vous dire, j'ai une nouvelle pause Il était temps vu les dégâts que j'ai fait sur mes ongles ce week-end Je vous laisse tout de suite avec la pause C'est un partenariat avec Betty Cora, vous savez à chaque fois il m'envoie ça C'est pas un partenariat, c'est une collaboration Est-ce que c'est pareil ? J'en sais rien En tout cas je ne suis pas du tout rémunérée Que vous cliquez sur le lien ou pas, que vous serviez de mon code promo ou pas Moi je n'ai pas de rémunération Voilà je le dis parce qu'il y en a qui en doutent toujours Et j'ai fait hier soir, j'ai fait cette pause Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas aimé, ma mère elle a fait Ça va c'est moi qui le porte Donc ça me va moi Donc je vous laisse avec la pause, comment j'ai fait et tout Parce qu'on me demande souvent les presses en ailes Comment ça fonctionne, je vous l'avais déjà montré dans un autre vlog Mais il y a des nouveaux arrivants sur ma chaîne Et voilà je vais vous montrer que c'est hyper rapide Ça va vous prendre 5 minutes de votre temps Voilà je vais faire des courses et je vous laisse avec la pause Je vais vous montrer les nouveautés que m'a envoyé la marque Betty Coral Je ne sais pas si je reçois ça dans des grandes enveloppes comme ça Ils m'ont demandé de refaire une sélection spéciale Saint Valentin Et comme j'ai fait des travaux, j'ai des ongles pourris Donc on va les refaire ensemble On va les refaire parce que je vous ai déjà montré en vidéo Comment je l'ai fait mais vous n'avez peut-être pas vu cette vidéo Et on me redemande souvent comment je l'ai fait Donc là je vais les refaire, je vais reposer Je suis en train de choisir justement lesquels je vais mettre Parce qu'on ne va pas se mentir, tous ces modèles sont juste trop trop beaux Je crois que je vais mettre ceux-là, j'ai bien envie de mettre ceux-là Donc je vais vous montrer comment je les pose C'est hyper rapide, donc Betty Cora, il n'y a pas de frais de douane Et tout ça, c'est un site où ils vendent que des presses on nails Des presses on nails, ce sont tout simplement des ongles que vous venez clipper Enfin presser sur votre ongle C'est des faux ongles que vous venez presser sur votre ongle Avec ces petites pastilles collantes, voilà tout simplement Et ça tient super méga longtemps Donc là déjà, enfin moi ça tient en moyenne 2-3 semaines Franchement si je les enlève c'est parce qu'au bout d'un moment Quand il y a des repousses c'est juste chiant Ça se coince dans les cheveux et tout Quand on se fait un shampoing et tout ça et tout ça C'est juste pour ça Donc le kit se présente avec des faux ongles Des presses on nails Vous avez tout dans le kit, vous n'avez pas besoin de plus Vous avez également une petite lime Un petit bâton de buis Et vous avez deux lingettes dégraissantes pour préparer votre ongle Et si vous ne souhaitez pas les mettre avec les presses on nails Avec les petites pastilles, vous avez également une fausse colle Voilà, je vais mettre en accéléré Et là je vais déjà choisir les ongles que je vais prendre Et ensuite je vous reprendrai pour les poser Ça va durer 2 minutes top chrono Donc voilà, j'ai choisi mes ongles Donc je range dans la boîte Ceux qui ne me conviennent pas Et puis après c'est tout simple Vous venez juste repousser vos cuticules Voilà, il n'y a pas spécialement de préparation à faire Franchement, regardez même pas mes ongles Comment ils sont dégueulasses J'ai fait des travaux et avec l'opération Moi de toute façon dès que j'ai une anesthésie c'est mort Mes ongles c'est une catastrophe Là ça fait que 2 semaines Et déjà je le ressens Donc voilà, que ce soit sur ma peau, mes cheveux Et mes ongles du coup Voilà, donc là je viens juste repousser Et franchement c'est trop bien Ça se met hyper facilement Ça se retire aussi hyper facilement Et je tiens à dire que c'est vraiment sans danger pour l'ongle Enfin sans danger, ça n'abîme pas du tout du tout l'ongle Et voilà, c'est juste la solution parfaite En tout cas moi ça c'est ce qui est mieux pour moi Plutôt que de me coller des ongles Faire les poses américaines ou des faux ongles Enfin bref, ça me détruit littéralement les ongles Sachant que ils sont très très fins, très très mous Les miens hyper cassants Ils se doublent vachement vite Donc là j'ai trouvé la solution pour ne pas du tout les abîmer Donc là je viens juste un petit peu limer mon ongle Enfin ce qui reste de mon ongle Parce que là honnêtement j'ai plus grand chose Je me suis même coupée tiens Donc voilà, vous venez juste limer Ensuite vous prenez une lingette Hop, dégraissante Et vous venez tout simplement préparer la base Hop, vous verrez c'est hyper méga ultra giga simple Et hyper rapide franchement Ensuite vous venez prendre votre petite plaquette Comme ça avec les petites pastilles Alors hop, on va y arriver Sur le site de Betty Cora Vous avez vraiment toutes les tailles Au niveau des ongles Je vais vous montrer après Il y a vraiment pour tout le monde Toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les formes Donc voilà, vous venez juste prendre la pastille Qui se présente comme ça Vous venez la coller sur votre ongle Vous appuyez bien Hop, vous la faites adhérer Partout, partout Vous venez la détacher Hop Et vous prenez votre faux ongle Vous venez mettre Et voilà, c'est tout Vous avez que ça à faire Voilà Et ça tient hyper bien Donc là je vais faire Mes 9 autres doigts En accéléré Et après on se retrouve Pour vous montrer le résultat total Et les différents modèles Que j'ai choisis sur le site Qui m'ont donné la chance de pouvoir choisir Sous-titrage ST' 501 Et tadaan Voilà ma nouvelle pose Vous avez vu comment on peut feinter En quelques minutes C'est juste dingue J'ai mis je ne sais pas combien Peut-être 5 minutes pour les poser Même pas Et voilà On me demande si on peut se laver avec Les gars Vous me connaissez Vous savez que je suis une grosse maniaque Donc moi je fais ma vaisselle Mon ménage J'ai toujours les mains En train de nettoyer des trucs Je prends des bains Très régulièrement J'aime beaucoup les bains Bon Et voilà Alors par contre Sur les Oups Sur les boîtes On ne retrouve pas forcément Le nom des modèles Ah si vous avez des références Derrière Donc bon Bah écoutez C'est cool On est On est ravis On est content On est ravis de le savoir Donc je vais vous montrer Les différents modèles De la marque Je vais déjà ranger Ça Et un petit conseil Lorsque vous sortez Prenez Votre petite plaquette Avec les Les petites pastilles collantes Parce que moi Ça m'est arrivé une fois D'avoir un choc De prendre un choc Et de me dire Ah si j'avais su J'aurais pris ma pastille Collante Parce que ça m'a Alors Vous inquiétez pas Ça ne veut pas vous arracher Votre ongle Mais du coup Il s'était décollé Alors il se décolle Mais il ne se décolle pas Il ne va pas tomber l'ongle Mais voilà Maintenant je prends Une des petites pastilles Avec moi Au cas où Mais sinon J'ai des pauses Qui durent 2-3 semaines Sans que Jamais Ça ne tombe Voili voilou Et chacun me dit Mais comment tu fais Pour les faire tenir Dans toute ma famille T'as encore tes ongles Et tout Bah ouais Je vais vous montrer Les différents modèles Que j'ai pris Alors c'était une sélection Pour la Saint Valentin La marque Beticora M'a envoyé gratuitement Les produits Que je vous montre là Ils m'ont bien sûr Demandé D'en parler en vidéo Donc c'est ce que je fais Je ne sais pas Une vidéo rémunérée Etc Vous savez Je vous le dis De toute façon Et vous avez un code promo Et je ne perçois rien Sur le code promo Voilà Enfin bref Vous retrouvez toutes les infos Dans la barre d'infos Mais c'est vraiment Un site trop top Fiable Enfin Leurs modèles sont juste top Et si vous êtes en manque De petites pastilles Comme ça Sachez qu'ils les vendent aussi A l'unité sur le site Bref J'ai décidé D'essayer ce modèle Pour voir si chez eux Les strass Tenait bien Donc à voir Parce que généralement C'est la première chose Qui tombe Sur ce genre De 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 faux ongles Voilà Donc ouais Comme je vous avais dit J'avais fait une sélection Pour la Saint Valentin Mais ça arrivait bien Trop tard Mais c'est pas bien grave J'avais pris ça aussi Le modèle mat Comme ça Effet Leopore J'avais pris ça Je trouvais ça trop mime Regardez Vous avez des petites têtes De chat Des petites têtes De nounours Ou de chien Plutôt Et des lunes Est-ce que vous verrez bien Oui vous voyez Vous voyez vous avez des lunes Des chats Des chiens Alors là ils sont Ils sont barrés dans le truc Mais j'ai pris aussi Une sélection Comme ça Avec des petites formes Dessus C'est mon ventre Qui vient de grogner Des petits cœurs Et tout ça Si vous trouvez Qu'ils sont trop larges Si vous ne trouvez pas Vous pouvez Toujours les limer Bien sûr Les limer sur les côtés Si vraiment vous ne trouvez pas Votre taille Mais vous avez vraiment de tout J'ai beaucoup aimé Cela en effet mat Avec le cœur Qui ressort Vous voyez De toutes les couleurs En espérant que Les ongles correspondent Que je n'ai pas qu'une main bleue Enfin non Parce qu'il y en a 24 dedans Donc ce n'est pas possible Mais voilà Bref J'ai pris ce modèle Également Voilà Et une petite french rouge Comme ça Je me suis dit Tiens pourquoi pas Ça ne fait pas trop mignon Pour la Saint-Valentin Donc voilà Et ce modèle Qu'on voit un peu pop art Qu'on voit un petit peu partout En ce moment Donc voilà Pour le site Betty Cora Vous avez mon pilou pilou D'ailleurs j'ai une tâche ici Je ne sais pas si vous voyez Non Je crois que c'est trop haut Voilà pour le site Betty Cora Je suis trop contente Merci à eux De m'avoir envoyé gratuitement C'est press on nails Je suis trop trop copade Je vais faire des photos Et puis Et puis voilà Pour toutes les personnes Qui me poseraient des questions Et comme vous pouvez le voir Tout au long de mes vidéos Ça tient Plutôt bien Re Il y a un vent glacé dehors Laissez tomber J'avais la racine des cheveux On aurait dit de Mr Freeze Bref Les cours c'est fait Vous avez vu la pose Betty Cora Je suis trop trop fan Et comme je le dis sur le site Vous en avez vraiment Pour tous les goûts Ça c'est un modèle long Qui m'ont envoyé Mais vous avez des plus courts Vous avez plein de trucs Vous avez toutes les couleurs Nudes et tout Là moi c'était le thème Un petit peu Saint Valentin Que j'ai choisi Mais voilà Je vous laisserai tout En barre d'infos Bien sûr Et encore une fois Ce n'est pas rémunéré N'est ce pas Bref La dernière fois La semaine dernière Oui Oui c'était la semaine dernière Attendez je me pose Et franchement Je suis obligée de poser mon coude Sur le meuble Tellement j'ai des courbatures Et vous allez comprendre pourquoi Je vous ai dit La semaine dernière Que j'avais acheté Deux commodes Chez Ikea Pour remplacer La grande commode Qu'il y avait dans ma chambre Et que la grande commode Qu'il y avait dans ma chambre Je l'avais mise Sur Facebook Market Donc je l'avais mise Sur Facebook Market Et j'ai décidé De l'enlever Et de la garder Parce que j'avais une idée Dans la tête Et ça Je vais vous montrer Donc au final Je l'ai enlevé Et J'ai mis Les deux Commodes C'en est deux C'est les Brimps Je crois C'est les quatre tiroirs Celles-ci J'ai fabriqué Enfin j'ai fabriqué Je les ai montées Toutes seules Ce week-end Je me suis éclatée Toutes seules Il y a juste mon oncle Le vendredi Qui m'a monté Les meubles Jusqu'à chez moi Parce que je les avais laissés Chez ma mère Ça là Trois cartons Trois cartons Chaque carton Au moins dix kilos Tellement c'était lourd Franchement je vous mens pas Donc mon oncle M'a aidé à les monter Chez moi Parce que j'étais incapable De les monter à la maison Donc il les a montés lui Les six cartons Bref Du coup samedi Je me suis éclatée En fait vendredi soir J'ai déblayé Toute ma maison Je vous mettrai après Des passages Des stories et tout Vendredi soir J'ai déblayé Toute ma maison Donc j'ai enlevé La commode Qui était là J'ai enlevé Tout ce qu'il y avait Dedans J'ai enlevé Tout ce qu'il y avait Dans le couloir Pour pouvoir passer La commode J'ai enlevé Tout ce qu'il y avait Dans les placards De la cuisine J'en avais partout Là dans la pièce Youtube J'avais un Amoncellement De fringues Il y avait toutes Mes fringues là Enfin bref Donc du coup Samedi matin Je me suis levée J'ai construit Ces deux Commodes là Qui sont vraiment Vraiment très très bien Voyez Elle c'est une 4 tiroirs Elle est beaucoup plus basse Et elle c'est une 4 tiroirs Elle est plus haute Et bah du coup J'ai plus de place Pour mes fringues Et donc la commode J'ai décidé Du coup De la mettre Dans ma cuisine Oui 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 Et ça c'est l'ancienne commode Qui était dans ma cuisine Elle est là pour le moment Parce qu'il y a quelqu'un Qui vient la chercher Tout à l'heure Enfin l'après midi Vers 17h Donc voilà Je l'ai mis sur marketplace Et en fait du coup Non mais il s'en est passé Des choses La grande commode Qui était dans ma chambre Je me suis dit La 8 tiroirs Je me suis dit Je vais la mettre dans ma cuisine Parce que dans ma cuisine Je manquais grave de place Et tout Mais j'avais une idée Derrière la tête C'était De la repeindre Ca fait des années Que je rêve d'une cuisine Verte un peu pistache Olive et tout Et du coup Je suis allée Chez Bricodépot Faut vraiment que je m'assoie Attendez Je vais vous expliquer tout ça Assise Et après je vais vous montrer Les résultats Quand je vous dis Je suis encore claquette Et en plus Franchement Ma mère elle m'a dit Tu vas faire ça là Toute seule J'ai dit Bah ouais Même moi des fois Je me dis Marie mais t'es complètement cinglée Enfin bref La commode Vendredi soir Quand j'ai tout déblayé Je me suis dit Je vais déjà la mettre La grande Donc la marron Je l'avais mise dans la salle Et je me suis dit A la place Je vais mettre la grande Dans la cuisine Comme ça Elle sera déjà prête Pour que je puisse La peindre Et tout Parce que vous allez voir J'en ai pas aussi une autre Enfin bref Et au final Quand je l'ai amenée Dans la cuisine Elle s'est effondrée Elle s'est cassée De partout Mais de partout J'étais dégoûtée J'étais là Mais comment je vais faire Elle s'est complètement Désossée Donc samedi matin Mon programme A 8h30 Ça a été d'aller chez Leclerc D'acheter des équerres Des trucs Des machins Et je l'ai remise Bah des équerres du coup Je l'ai remise bien Et tout ça Et tout ça Bon c'est une vieille comode Elle a plus de 20 ans Et bon Elle est pas tout à fait droite Mais elle l'était Déjà pas droite Donc du coup Bah moi Je l'ai plus améliorée Qu'autre chose On va dire Enfin elle était A la base Quand on l'a achetée Elle était droite Mais Mais là du coup Avec les années Les déménagements Et tout Elle tenait plus trop Elle tenait Mais Tu sentais qu'il fallait pas Trop la chauffer Et bah là Je l'ai achevée Enfin bref Et en fait J'avais dans l'optique De faire une cuisine Dans les verres Genre rêvée Vert et bois Je suis allée Chez Bricodepot Vendredi après midi Vendredi je vous ai pas pris Parce que j'étais chez ma mère Avec les lutins Et tout ça Je vous ai dit Il y avait tous mes lutins Chez ma mère et tout Et j'ai trouvé Un pot de peinture De la marque Valux Franchement Je vous recommande Vraiment cette marque Je l'ai payé 29 euros Je crois Le pot de peinture Ouais c'est ça Et je l'ai pris En verre olive J'ai acheté aussi Chez le Roi Merlin Des petites poignées Et j'ai acheté Un stickers Pour mettre par dessus Et tout Pour faire un effet bois Et tout ça Donc je vais vous montrer Donc Voilà C'est ce que j'ai fait ce week-end J'ai peint J'ai poncé J'ai déménagé J'ai Raffistolé J'ai fait un gros tri Un gros ménage Dans ma cuisine aussi Du coup Et je suis trop trop contente Donc c'est à ce moment là Que je dois me lever C'est quoi ce bruit là ? Donc je disais C'est à ce moment là Que je dois me lever Pour vous montrer Le résultat Alors il y en a Qui vont pas aimer C'est du fait main J'ai fait ça toute seule Je vous montre Vous pouvez déjà apercevoir ici Le meuble qui était là Qui était de la même couleur Du coup que celui-ci Et bah il en a pris aussi Pour son grade Donc voilà Je vous montre après Alors là par contre J'avais plus de Je pensais avoir de la bombe dorée Pour les poignées J'en avais plus Celle-ci L'autre poignée Je l'ai mise dans mon sac Pour pouvoir la prendre avec moi Au cas où je trouve D'autres poignées Mais bon Bref Il faudra que j'aille acheter Soit de la bombe dorée Soit des poignées Donc voilà J'ai Donc il y a des peintes J'ai Mis un sticker Comme ça Et fait bois dessus Et attention Voici la commode Ah oui c'est vrai J'ai l'ange ici Voici la commode Vous ne verrez rien Alors vous voyez Les Les tiroirs sont pas Mais c'est beaucoup plus clair Que ça en vrai Voilà Les tiroirs sont pas Tout à fait net Et tout Celui-ci J'ai même dû le reponcer Pour qu'il passe Comme je vous ai dit J'ai dû rafistoler de ouf Le meuble Donc j'ai dû mettre des renforts Avec des vis Donc ça fait moche Il y a des trucs comme ça Ici Ici Enfin bref Sur chaque coin Mais voilà En dessous Je l'ai mis à l'envers J'ai mis des équerres J'ai tout mis Bref Ça c'est Vas-y Enlève le sombre S'il te plaît Voilà Ça c'est les petites poignées Que j'ai trouvées Chez le roi Merlin Donc il m'en fallait 16 Et voilà Je suis trop contente Attendez Si je vous montre Comme ça De l'autre côté Est-ce que vous verrez Ouais C'est trop beau J'ai plein de place Du coup C'est Je suis trop contente J'ai tout rangé J'ai vraiment Beaucoup de place C'est C'est ouf Et tout La place que j'ai gagnée J'ai ma cuisine verte Avec pas grand chose Du coup Mais je suis trop contente Je ne manque plus Que les poignées là Et Waouh Je suis trop trop contente Donc voilà Ce que j'ai fait Ce week-end Vous comprenez Cette commode Doit peser au moins 100 kilos Je rigole Avec tout ce qu'il y a dedans Oui pourquoi pas Mais voilà Je suis trop trop contente Et Franchement J'ai des bleus partout Mais ça valait le coup Parce que Voilà A retourner les commodes Déjà je ne sais même pas Comment j'ai réussi A bouger Parce que rien que celle-ci Elle est hyper lourde Vous ne pouvez pas la bouger Je ne sais même pas Comment j'ai fait pour l'amener ici Et l'autre je ne sais même pas Comment j'ai fait pour l'amener De la chambre A A la cuisine Comme ça Vu l'état dans lequel Elle est arrivée Et du coup Je vous remets A côté de moi Des stories Du chantier C'était juste Comme J'avais 9 tiroirs Du coup à peindre Parce qu'il y a les 8 tiroirs De la commode Plus Le tiroir De la petite commode Du coup A la base Ce n'était pas prévu La petite commode Je me suis dit Je vais la baigner Enfin Un jour Et finalement Je me dis Non Je vais la repeindre en verte Elle aussi Et donc Il y avait 9 tiroirs Et comment peindre 9 tiroirs Là Donc du coup J'ai dû Mettre une grande bâche par terre Dans le couloir Mettre les 9 tiroirs Comme ça Je ne pouvais plus passer Mais là Elle a eu trop peur Parce que Quand le soir Elle devait venir dans ma chambre Marcher et tout Elle marchait sur le papier Sur le Le truc en plastique Pour protéger Donc elle avait peur Enfin Donc voilà Hier j'ai terminé tout J'ai tout rangé J'ai tout nettoyé J'ai fait du tri Dans tout 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 Même les épices Machin machin Au début Je voulais vous prendre en vidéo Pour faire ça Mais comment vous dire Que toute seule C'est juste pas possible Et en plus J'avais pas assez de recul Et tout Et toute seule filmée Tout ça C'était juste pas possible Donc je me suis dit Que j'allais vous montrer Vite fait comme ça Et Il y en avait partout J'avais des verres Des bols Des meutes Des assiettes Partout ici Sur la Sur le 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 tapis La table Il y en avait partout Enfin bref Ici c'était le coin cuisine Où il y avait tout 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 Et dans la pièce youtube C'était le coin fringues Où il y avait toutes mes fringues De la commode Et tout Donc voilà Ce que j'ai fait De mon week-end Je suis bien contente Que les personnes Viennent chercher le meuble Là Tout à l'heure Et la nana M'a demandé Si je pouvais l'aider A le descendre J'ai dit Ah non Désolée Non J'ai dit dans l'annonce Que c'était au deuxième Sans ascenseur Et qu'on pouvait pas le démonter Donc voilà Et qu'il est lourd Donc j'ai dit Ah non Désolée Moi je Non je serais incapable Franchement Enfin voilà Pour mon week-end J'espère que vous Vous avez passé un bon week-end Et voilà La vie continue Mais honnêtement Je suis contente De ce que j'ai fait Et voilà C'est exactement Ce que je voulais Si j'ai enlevé La grande commode De ma chambre C'est parce que justement Elle commençait A être vieille Et je la chargeais Avec les Avec les fringues J'avais pas assez de place Et comme c'est quelque chose Que j'ouvrais beaucoup Et tout Bah voilà Là au moins Elle est dans la cuisine Je vais ouvrir aussi Beaucoup les tiroirs Mais je l'ai rafistolée Donc là elle tient Elle est solide Et tout ça Et tant que pelue Et tout Là franchement Je suis contente Et puis Et puis moi Qui voulais acheter Des meubles de cuisine Au moins là Je suis tranquille Nouvelle journée Euh Il est quelle heure ? 10h53 Je pensais qu'il était 10h Comme vous pouvez le voir Il fait très froid Il fait 2 degrés Ça va On s'en sort L'ouverture De la journée Dans la voiture On est mardi Aujourd'hui Je suis persuadée Qu'on était lundi Après je me suis rappelée Qu'lundi c'était hier Euh Là du coup Je m'apprête à A aller Chez Mondial Relais Chercher un colis Je vous retrouverai ça plus tard Et j'ai décidé D'aller faire un petit tour Sur Evo Donc là je vais y aller J'ai envie d'aller Chez BM Action Et tout Il faut que je regarde Si je trouve Un magasin de bricolage Je sais pas Du côté des peaux Je sais pas Il y a bricoté peau Je crois Mais pour trouver Des poignées Pour le meuble de la cuisine Le plus petit J'ai pris ma poignée Avec moi Au cas où Et au piège J'ai racheté une bombe Chez Action Là je suis en train De dégivrer Parce que clairement Voilà Clairement ça donne ça Voilà J'en pleure tellement Il fait froid Comment j'ai trop bien fait De mettre ma doudoune Je voulais mettre Celle sur manche Ou une petite veste blazer J'ai J'ai des idées Des fois Donc voilà Il fait Il caille Mais bon J'attends que ça se dégivre Là ça commence Et go Je vous embarque Avec moi On a big la chance Sous-titrage ST' 501 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 j'ai trouvé ça des nouilles instantanées chinoises pasta italienne j'ai pris au pesto et arabiata c'est ça j'ai regardé il n'y a pas de viande donc voilà tant mieux et qu'est-ce que j'ai pris d'autre la bombe comme je vous ai dit et j'ai pris ça que j'ai vu passer dans plein de tiktok d'ailleurs dans tiktok ils montraient des décos et tout genre les grosses pommes et tout ça moi je ne les ai pas vu pourtant il est immense la prochaine fois j'essaierai de vous filmer il est immense c'est la plus grande action que j'ai vu de ma life même celui de plaisir il est plus petit franchement enfin bref j'ai pris ça c'est des gouttes que vous mettez alors si j'ai bien compris vous mettez ça goutte auto bronzante pour le visage ajoutez 2 à 6 gouttes dans votre crème hydratante jour pour je vais y arriver 2 jours pour créer un bronzage progressif et naturel ok donc en fait vous venez rajouter des petites gouttes comme ça c'est sous forme un peu de sérum et vous venez rajouter ça avec votre crème de jour ouais ça sent le ça sent l'auto bronzante donc voili voilou je vous montrerai ça parce que j'avais envie de retourner aux UV et après je me dis oh ça coûte cher Marie c'est pas bon pour c'est pas bon pour la peau tout simplement j'ai donc commandé un truc sur le groupe Riette et Makeup de Facebook le groupe de Dany Chapop qui a créé Riette et Makeup sur Facebook en fait c'est que des passionnés de de Makeup qui qui mettent des des tips de leur maquillage etc etc voilà c'est super bien emballé et vous pouvez également mettre des ventes et tout et il y a une Riette qui a mis sa palette Martine Fédusky et je l'ai loupé la marque Fédusky à chaque fois je l'attendais je disais oh je vais pas l'acheter plein pot elle est chère je vais attendre qu'il y ait une remise et tout ça et tout ça et il y a jamais eu de remise et elle est sold out c'est une édition limitée et donc du coup je l'ai acheté elle la faisait à 45 euros donc avec les frais de port et tout j'en ai pour 50 euros donc quasiment le prix d'une autre et euh mais bon je me suis dit je vais la prendre tant que si donc je l'ai prise et hop j'espère qu'elle est pas cassée bon elle est certes elle a déjà été utilisée mais la nana du coup on est passé pour Vinted avec de très très bonnes notes et tout donc voilà puis j'ai bien accroché avec elle donc tant mieux alors on va découvrir ça ensemble j'adore les palettes Martin Cosmetics franchement elles sont au top est-ce qu'elle est cassée ou pas elle est pas cassée c'est bon donc voilà la bête Martine fait du ski elle est trop belle avec le soleil là comme ça elle a quasiment pas été utilisée franchement elle est trop belle non mais regardez-moi le packaging je suis trop 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 contente je vais lui envoyer un message tout de suite pour lui dire que tout est ok et voilà j'étais trop dégoûtée de l'avoir loupée parce que je me suis découverte une passion pour les palettes Martin Cosmetics l'année dernière et euh et voilà notamment j'avais commencé par la 669 après j'avais pris la j'avais pris la la triple X je sais que mon Nico m'a acheté pour Noël la 1988 je crois je sais plus et j'en ai pas une autre j'ai pas la diner j'en ai que 3 bon c'est déjà mien maintenant 4 Martine fait du ski donc voilà je vais aller tout ranger manger hier soir j'ai fait un au cookéo j'ai fait des pâtes des pâtes en fait j'ai fait revenir des oignons de l'ail dans le l'huile là l'huile pimentée à l'ail que j'ai trouvé chez Action mais c'est trop bon ça en fait donc j'ai fait revenir dans ça après j'ai ajouté des champignons après j'ai fait cuire des pâtes toujours dans le cookéo et j'ai ajouté de la crème fraîche mais c'est bref je vous montrerai mon plat après donc je vais d'abord valider le Vinted quand même la pauvre parce qu'elle attend son paiement là il est 13h36 et j'ai été le chercher vers 11h donc la pauvre depuis tout à l'heure elle attend que je valide enfin j'imagine donc on se retrouve plus tard je vous montrerai mon plat et voilà ce que ça donne petite meugrière meugrière de chèvre et les grosses pâtes comme ça je crois que je les ai achetées chez Grandfrais il me semble que c'est celle-ci à chaque fois je les achète chez Grandfrais bon là on voit pas grand chose mais imaginez-vous nouvelle journée on est mercredi et je suis pas sur le point de sortir non non je vais commencer enfin je suis au point de vous tourner une vidéo lookbook waouh vous avez exclu du coup quand c'est comme ça je prépare tous les looks par thème et tout et là vous avez un chat est-ce que vous voyez bien le chat ça ne focus pas sur le chat enfin bref il y a un chat la tache marron que vous voyez en fond là c'est un chat donc voilà je voulais ouvrir le vlog avant de commencer le lookbook et puis voilà j'ai plein de petites pépites et comme je sais qu'il y en a qui regardent que les lookbooks d'autres que les vlogs ou d'autres que les vidéos paranormales ou etc etc je vais vous donner exclu ici le lookbook qui va arriver la semaine prochaine sur ma chaîne ce sera un lookbook spécial pantalon en jean 5 pantalons en jean sur une plus size en fait 5 modèles complètement différents coupes formes différentes couleurs différentes sur une plus size voilà sur une grande taille pour que vous puissiez voir ce que ça donne donc voilà je vais aller installer ma caméra j'ai déjà sorti mon trépied et ces petits parts je vous reprends hop ça change je vous ai fait un lookbook et juste après je me mets en grenouillère mais bien sûr tout va bien non trêve de de bavardage trêve de plaisanterie de bavardage cet après-m' ça va être après-m'ontage forcément j'ai toujours pas commencé à monter le vlog et je vais monter également la vidéo lookbook que je viens de tourner respire Marie donc c'est pour ça que j'avais envie d'être à l'aise là j'ai la dalle il va être 13h je vais manger la même chose qu'hier parce que j'en ai fait pour 15 jours clairement je sais pas doser je sais pas doser et encore pire quand je fais la nourriture au cookie c'est pour ça que j'ai acheté des petites barquettes pour pouvoir congeler mes plats quand j'en ai trop marre donc voilà hier je vous ai laissé quand je revenais de Evreux il m'est arrivé un truc hier rien de grave je me suis endormie j'ai même pas allumé le pc je me suis mise devant Breaking Bad et bim il n'y a plus de Marie je voilà je vous ai pas dit la dernière fois ils sont venus bah c'était lundi soir ouais ils sont venus oui c'était lundi ils sont venus comme j'avais dit vers 17h pour venir chercher le meuble ça a été illico presto ils sont partis avec le meuble et tant mieux donc ça y est c'est bon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui pendant que j'y pense la dernière fois je vous avais parlé du restaurant là où j'avais dit que j'avais pris un wrap et qu'il y avait du poulet dedans alors que c'était pas indiqué et du coup la marque m'a contactée non c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé j'ai trouvé la marque sur Instagram enfin le restaurant sur Instagram et je leur ai laissé un message en disant que c'était super comme concept et tout que j'étais super contente j'ai pas dit que j'étais youtubeuse et tout mais et je leur ai dit par contre je suis dégoûtée et je leur ai expliqué ce qui s'était passé j'ai dit mais à côté de ça bah voilà j'ai adoré le concept et tout et ils m'ont dit la prochaine fois que vous venez vous nous prévenez et on vous offre votre repas voilà donc c'est un beau geste et je suis contente j'en parle pas plus parce que pour l'instant c'est pas fait je n'ai toujours pas eu mon repas gratos enfin gratos non au final parce que l'autre il est parti à la poubelle et je l'ai payé donc voilà sur ma table nous avons ma perceuse ma boîte à outils parce qu'hier comme je vous ai dit j'étais en train de j'ai bombé les poignées du meuble du meuble là et j'ai toujours pas remis les poignées parce qu'en fait attendez les poignées comme une neune je les ai laissées dehors et du coup bah elles ont clairement pas séché dehors en fait elles ont passé toute la night dehors l'après midi dehors et ils faisaient moins 300 degrés du coup bah elles ont pas tout à fait séché donc je les ai récupérées ce matin là je les ai mises bah ici et elles sont pas encore tout à fait tout à fait sèches pour que je puisse les les rattacher sur le meuble alors je pense que ça va ça va le faire enfin bref je vais faire ça et je vais manger faire mon montage et encore une fois bah journée bien remplie vous voyez ce que c'est qu'une journée de youtubeuse encore à mon échelle ouh batterie qui clignote ça veut dire allez arrête de parler Marie nouvelle journée c'est peut-être j'ai trop mal dormi cette nuit ça fait 2-3 nuits je fais des cauchemars mais en plus le pire c'est que je m'en souviens et c'est à mais comment j'imagine des trucs comme ça je viens de de me mettre de la crème c'est pour ça je suis toute rouge mais si vous voulez je vous mets tout de suite un filtre de la beauté voilà est-ce qu'on est pas fake avec ça franchement mais sur ma chaîne on n'est pas trop du genre à se cacher donc on est plus naturel on est plus nous-mêmes donc je vous remets ma salle gueule voilà programme de la journée là il va être 11h je viens d'aller aussi au courrier c'est pour ça que je suis toute rouge aussi j'ai j'ai enfin eu mon rendez-vous pour le scanner l'hôpital a fini par me rappeler j'aurais laissé un message sur le site internet prendre des rendez-vous maintenant ça se passe comme ça et j'ai mon produit de contraste à aller chercher donc ils m'ont dit surtout quand vous recevez l'ordonnance allez-y tout de suite parce qu'il y a beaucoup de ruptures donc je vais y aller justement je devais aller chercher mes médicaments du mois voilà et je vais aller faire 2-3 courses et Jacqueline arrive donc ça veut dire stop on arrête on y va je vous reprends après toujours cette tête il va être midi là c'est bon je suis revenue de course j'ai eu mon mon produit injectable pour le scan donc c'est bon il l'avait je sais pas si je vous avais montré l'apparition de la semaine c'en est une que j'avais acheté aussi chez Leclerc et j'aime bien l'intérieur elle est toute couleur mint comme ça oui il y a du vert partout chez moi voilà même moi je suis en mode mission camouflage donc voilà bon je pensais pas que j'allais en avoir autant enfin que j'allais autant de courses que j'avais autant de courses à faire mais en fait c'était des petits trucs qui manquaient donc des petits trucs plus des petits trucs ça fait beaucoup de petits trucs j'ai surtout refait le plein enfin le plein je me connais ce week-end c'est le week-end dégleré et du coup ce week-end j'ai décidé de pas bouger voilà de rester au calme chez moi et tout ça de pas tourner de pas prendre la caméra et tout ça tombe pile poil le bon week-end donc nickel et je sais que quand c'est comme ça j'ai faim j'ai envie de sucrer j'ai envie de s'aller donc je me suis dit c'est quoi Marie prends toi un petit coca des petits kinders et voilà j'ai anticipé non il me manquait j'ai repris de la nourriture pour Mina enfin je sais pas si vous avez le même sentiment que moi mais dans les magasins on trouve de moins en moins de nourriture pour les chats la dernière fois le rayon était vide on a fait 2-3 Leclerc vide franchement on trouve quasiment plus rien et là il y avait plein de trucs je trouvais plus du tout la marque Sheba là je lui en ai repris parce qu'elle aime ça et voilà mais sinon à part les croquettes tout ce qui est pâté et tout ça vide whiskas friskies inconnu au bataillon là il y avait et on trouvait plus de Sheba plus rien mais ça fait je vous parle de ça ça fait plusieurs semaines donc là c'est bon il y avait donc j'ai repris pour la petite elle avait à manger donc j'ai repris ça et puis 2-3 bêtises genre du lait de la soupline enfin de l'adoucissant de la marque Leclerc celui dont je vous parle tout le temps de la marque Hyperdou la marque Repair celle qui est à la pêche et celle qui est à la vanille que j'adore donc je l'ai repris enfin je l'ai repris l'adoucissant ouais et puis voilà enfin 2-3 bêtises comme ça enfin 2-3 bêtises j'ai repris aussi des conserves pour refaire des plats avec des pâtes j'avais plus de riz non plus j'avais plus de pâtes donc voilà j'ai refait le plein et il n'y a plus qu'un enfin j'ai refait le plein j'avais que un sac et il était lourd parce que j'avais de la soupline et une bouteille de coca dedans quoi donc voilà programme du jour bah je suis un peu embêtée parce que je voulais tourner aujourd'hui mais j'ai pas de quoi tourner enfin j'ai pas de quoi tourner je sais ce que je veux faire mais j'ai pas les trucs pour tourner en fait donc je ferai je vais pas tourner demain non plus et ce week-end non plus donc là je perds des jours inutilement donc voilà demain il va rien se passer de spécial donc je vais arrêter le vlog aujourd'hui demain je sais pas si je bouge ou pas je crois pas mais mais je vais arrêter le vlog aujourd'hui comme ça là cet après je vais me mettre à fond sur miniature montage voilà et puis et puis ça va être ça va être tranquillou je sais que j'ai un mail à faire oh hier j'ai fait oh là là la journée de montage que j'ai fait j'ai terminé il était plus de 18h et entre le tournage et le montage j'avais la tête comme ça donc ouais donc aujourd'hui ça va me faire du bien de pas trop prendre l'ordi enfin si quand même il va être allumé tout l'après-midi mais vendredi non voilà je fais tout aujourd'hui comme ça demain tranquille ce week-end je suis en off j'ai déjà les ressentis de 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 ma période qui va arriver j'ai mal dans le bas du dos un truc de dingue je commence à avoir des migraines j'ai mal au dété cette semaine enfin la semaine prochaine parce que ça commence samedi ça va être folclou je pense que je vais être mal ce week-end je vais être mal je me suis dit oh là tu sais quoi fais toi plaisir prends toi des kinders et du coca j'adore les kinders country je me suis pris une boîte de kinders country j'adore ça et puis ouais je sais pas les cauchemars si c'est dû à ça ou pas je pense parce que j'ai regardé du coup cette nuit à 4h du mat parce que j'arrêtais pas de me réveiller parce que je faisais des cauchemars mais complètement et je crois que enfin j'ai regardé sur internet et il n'y a pas de là c'était le premier quartier de lune la prochaine pleine lune c'est le 7 mars et il n'y avait pas de pleine lune donc je sais pas ça vient pas de la lune donc je sais pas je pense que ça vient de moi donc cette nuit j'ai fait plein de trucs je me suis mise à jour sur mes commentaires j'ai regardé des vidéos je fais plein de trucs d'ailleurs je suis dégoûtée parce qu'on allait atteindre les 23 000 abonnés on était à 22 999 hier soir et aujourd'hui est sortie ma vidéo paranormal story et bim on est redescendu c'était sûr c'était sûr je vous ai dit que les vidéos paranormal story on est très très peu à les aimer et je suis un peu dégoûtée en même temps bon je suis pas les gens qui me suivent ici sont pas habitués à ce genre de vidéos je pense que c'est pas ce genre de public ou très peu en tout cas on s'intéresse pas tous à la même chose ça c'est sûr mais je voulais pas ouvrir une chaîne secondaire pour faire mes vidéos paranormal story donc du coup c'est pour ça que ça fait des flops que mes stats baissent mais c'est pas bien grave parce que moi je me fais kiffer avec mes vidéos paranormales et vous aussi du coup ceux qui aiment ça se font kiffer aussi et puis bah ceux qui m'envoient leurs histoires pour que je les lise bah du coup sont contents voili voilou donc bon bah écoutez je vais arrêter de parler pour rien dire et j'ai vu que le vlog il était déjà assez long après je me dis que c'est pas grave si je vous vlog pas tous les jours dans la semaine ou que j'ai pas des vidéos d'une heure c'est vraiment au début de ma semaine comme ça parce que vous voyez moi c'est très redondant généralement c'est tournage le matin montage l'après-midi et quand y'a pas de tournage journée sur l'ordinateur donc voilà y'a pas grand chose de plus à faire et voilà une nouvelle enfin ouais autre semaine qui se termine et puis c'est reparti voilà je sais pas ce que je voulais dire là en fait prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt